Salut à tous, on s'est aujourd'hui sur un petit tuto pour voir comment activer le gyroscope sur votre émulation de Dolphin, l'émulation de la Wii. Voilà et pour ce faire, moi ce que j'utilise c'est la manette Hibido Ultimate Bluetooth avec un dongle, un dongle 5.1 et vous allez voir c'est pratique, c'est ce qu'on fait sur ma Wii Galaxy, c'est que vous avez des jeux comme là le Monkey Ball, voilà où vous avez besoin de ça pour pouvoir jouer correctement, donc regardez j'appuie sur A et là vous voyez, hop, voilà, il n'y a pas de tricherie, c'est la manette qui bouge, et ça c'est vraiment un peu si vous avez plein de jeux où le gyroscope c'est important, moi je vous avais fait sur la Wii U, le Zelda, c'était quoi de Wind Waker, et c'était galère, ça s'embosse, là pour ceux qui ont eu mon avis hier soir, vous avez vu c'était pratique pour se déplacer, pour le niveau où il y avait l'oiseau, pour le niveau où on est sur une boule, et là vous allez voir, on va juste faire une petite partie simple, et après bien sûr je montrerai comment ça marche, on va prendre Baby, ah ouais non, j'ai pris mes mains, désolé j'ai bougé le, voilà, j'ai bougé la manette, donc vous savez comment ça marche, vous avez tous su, enfin la plupart une oui, ah la banane d'eux, donc pour l'émulateur, vous savez où chercher sur internet, c'est Dolphin, voilà les jeux, je vous mets de liens, je vous montre juste comment configurer la manette, enfin vous allez voir juste après, c'est hyper simple, bon par contre ça serait bien qu'ils accélèrent un petit peu l'intro, voilà vous allez voir, je vous montrerai comme ça, je vous regarde si le retour est bon, et là ben voilà le principe, vous inclinez, alors peut-être que ça rame un petit peu, parce que je fais plusieurs sujets en même temps, j'enregistre, voilà ça fait ralentir, et vous voyez c'est hyper simple, ouh elle est contente, c'est Miss 5G, on va faire le niveau 2, ah ça va être plus compliqué là, prêt, partez, et là hop on peut aller à droite, à gauche, oupla, ralentir, accélérer, hop là, voilà c'est vraiment le truc qui manque, autant il y a des consoles Megadrive, Super Nintendo c'est facile à émuler, et bon voilà, sans l'émulation du gyroscope sur la Wii, c'est un petit peu remerdant, donc je vais vous montrer comment on configure ça, vous allez voir c'est hyper simple, voilà alors vous ouvrez Dolphin, là j'ai masqué les jeux de Nintendo, on va éviter les soucis, vous cliquez sur manette, ici vous choisissez émuler l'adaptateur bluetooth de la Wii, Wii mode émulé, vous cliquez sur configurer, cette fenêtre apparaît, et là dans la liste vous devez avoir Nintendo Switch Pro Contrôleur, parce que je vous l'ai dit la manette en 2 4G, elle n'est pas reconnue, avec l'adaptateur bluetooth elle est reconnue, vous allez voir ça, vous voyez ici c'est reconnu en Pro Contrôleur, c'est ce qui est essentiel, donc je ne sais pas si ça marche avec d'autres manettes qui ont des gyroscopes, voilà faites les essais, en bluetooth, Pro Contrôleur, le Dolphin que j'ai, c'est le 5.0 2164, ici alors vous allez à droite, à extension, vous choisissez Nunchuck, très important, simulation des mouvements, ici sur le Y, j'ai cliqué, j'ai mis la touche R, ça permet quand vous appuyez sur R, de simuler le secouement de la manette, c'est ce qui est plus facile sur Super Mario Bros, Super Mario Galaxy, voilà mes touches G, juste à ça, et Mario Wii U aussi, ça simule le secoué de la manette, ensuite, en train des mouvements, on touche à rien, mais vous pouvez voir, les petits cercles, vous voyez, je vais à droite, à gauche, et bas et haut, voilà, là la manette est reconnue, extension, il faut configurer, donc bouton C, moi j'ai mis la touche L1, et le bouton Z, j'ai mis la touche L2, voilà, ça c'est pratique, ici, vous l'avez vu, j'appuie sur le bouton R2, ça fait les petits trucs, et voilà, et c'est tout, donc après vous sauvegardez, moi vous voyez, je l'ai nommé en Mario, je clique charger, voilà, comme ça, c'est configuré, et là, vous pouvez vérifier, la touche marche, ici, on va rentrer des mouvements, voilà, à droite et à gauche, et c'est ce qui sert sur les jeux comme le Mario Galaxy, par exemple, voilà, ici, sur la rappelaine, vous allez voir, j'ai compris pourquoi ça rame, en fait, c'est parce que je suis en mode fenêtrée, voilà, c'est pour pouvoir vous enregistrer la vidéo, c'est pour ça que ça rame un petit peu par rapport à mes lives, mais si vous allez voir, on prend la rappelaine, hop là, les voilà, regardez, hop là, on lève, à droite, à gauche, voilà, hop là, un piqué, ouh, j'ai oublié le portail, à gauche, et en piqué, et puis en plus, vous voyez, j'ai le petit curseur sur l'écran, donc écoutez, voilà, pour ce petit tuto, je vous l'ai dit, moi, j'ai testé uniquement ma manette 8B2 Bluetooth Ultimate, dites-moi si ça marche avec d'autres manettes, ouh, mais comme ça, vous allez pouvoir vous éclater à pas mal de jeux, oui, avec le gyroscope, ce qui est quand même un plus, donc allez, je vous l'ai dit, vous avez le lien de la manette, le lien de l'adaptateur Bluetooth que j'utilise, parce qu'en 2KG, je vous rappelle, ça ne marche pas, laissez vos questions, vos commentaires, un petit pouce si il vous a plu, et moi, je vous dis à bientôt pour une vidéo, hop là, ciao tout le monde !